Bonjour à tous aujourd'hui avec Nana Cerise et Dolly Pop on va travailler un petit exercice que je fais toujours en début de séance qui s'appelle les pieds dans les pieds. Le but du jeu est d'avoir exactement la même foulée que le cheval pour pouvoir se connecter à lui et faire en sorte qu'en fonction des variations qu'on va mettre dans son énergie et sa foulée, le cheval soit toujours connecté à nous et touche le sol en même temps que nous. Donc on va voir ça tout de suite. Très bien, la regarde pas trop, c'est elle qui te regarde. Très bien, sois vraiment attentive à ses foulées, au début c'est toi qui te cale avec elle et après c'est elle qui te suit. Et c'est ton énergie qui l'a fait accélérer, c'est pas ton stick. Voilà, fais la allonger un peu, très bien, à la limite du trop, super. Si tu décides d'accélérer, il faut vraiment accélérer, il faut qu'il y ait du relief, paquet d'entre-deux. Voilà, ça c'est bien, c'est déterminé. Tu vois quand tu te durcis un petit peu, elle se durcit automatiquement, tu arrives à le sentir ? Donc il faut que tu arrives à être très légère, très libre. Même si tu ralentis, tu décontractes, t'écoutes ses pieds se poser sur le sol, t'es avec elle, elle fait exactement pareil. C'est là qu'on travaille vraiment le couple. Là tu la perds, tu la sollicites, tu la réveilles, pour la réveiller, t'accélères. Voilà, elle commence à se détendre, toi il y a la tête qui se baisse un peu, les mâchoires qui se dénouent, les oreilles qui bougent. Voilà, là elle est bien. Elle est super attentive, elle suit tes épaules. Très bien, tourne bien tes épaules, super. Et quand tu le sens, tu t'arrêtes. Ouais, caresse ! Petit reculé, préviens-la, voilà, elle est prévenue, un, deux, trois, stop, caresse. Et on va refaire pareil au trop. Si elle part, c'est que ton énergie était un peu trop forte et t'assurais pas derrière, c'est normal, t'as deux jambes, elle en a quatre, elle a quatre pattes, donc elle a plus de motricité, tu vois. Donc si elle part, tu la laisses partir et après tu vas la chercher. T'essaies pas de la bloquer devant parce que si tu la bloques devant, tu vas casser le petit contrat que tu es en train de mettre en place avec elle, de bien-être. Très bien. Vous avez exactement la même foulée, c'est parfait. La bloque pas devant, laisse-la passer devant, sinon elle va freiner. Super. Et sur la longueur, tu fais une petite transition au pas, tout tranquille. Elle cherche la carotte. Si un cheval cherche la récompense après avoir fait quelque chose de bien, évidemment, on ne donne pas de carotte et on repart tout de suite dans un exercice. Et s'il le fait à merveille, on lui donne une carotte. Mais on ne donne pas de carotte pour rien. Vas-y. Ouais. Et quand tu le sens, transition au pas et l'arrêt direct derrière. Et ben voilà, la carotte si tu veux. Avant qu'elle vienne la chercher. Super. Bon ben c'est pas mal. Elle est bien calée là. Super ma belle. Très bien. Donc quand tu fais des pauses, tu fais des bonnes pauses, tu gratouilles partout, ça prend 30 secondes. C'est pas la fin du monde. Et ça leur fait énormément de bien. Alors il faut que tu sois soucieuse d'un truc. C'est que l'exercice a toujours un début et une fin. Et ça c'est hyper important pour les chevaux. Donc le début tu préviens. Alors tu demandes en situation de faire l'exercice. Tu fais attention à faire un truc. Tu te concentres. Là tu déroules ton exercice. Et à la fin, il faut aussi que tu fermes l'exercice. Que tu closes le truc. Par un petit moment comme ça. Il ne se passe rien. Et ça, ça veut dire que c'est la fin. Sous-titrage ST' 501